Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au début du mois d'août. Je vous propose donc une revue de presse couture du mois d'août 2023 avec ce mois-ci au programme 8 magazines de couture qui sont sortis là. Là, je les ai achetés moi il y a deux jours. Donc vous devriez les trouver également en grande surface, en maison de la presse. Bref, là où vous avez l'habitude d'acheter vos magazines de couture, si vous avez cette habitude. Et le principe de cette revue de presse est très simple. Je feuillette avec vous les 8 magazines, on repère les modèles, on vérifie la taille, on vérifie le niveau de difficulté. Et comme ça, vous savez directement quel magazine acheter. Ça vous évite d'acheter soit toujours le même magazine un peu par habitude et ça vous évite aussi d'acheter des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne marcheront pas avec vous. Bref, vous avez compris l'intérêt, on gagne du temps, on économise de l'argent et on commence. Le premier magazine de cette sélection, c'est le Fémin, c'est le numéro 499, ça coûte 6,50 euros. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 33 modèles qui sont répartis comme ceci. Il y a 18 modèles pour femmes, 14 modèles pour enfants et un modèle pour hommes. Et c'est le seul magazine de cette sélection à proposer un modèle pour hommes. Je commence par les modèles pour femmes qui sont les plus nombreux. Au niveau des tailles des modèles pour femmes, il y en a 10 qui vont de la taille 34 à la taille 54. Et 8 qui sont taillés du S au triple XL. Il s'agit de 8 robes, une jupe, deux tops, un chemisier, une combinaison, deux combis shorts, un short, un pantalon et un bermuda. Allez, on passe très vite sur le modèle pour hommes. Il s'agit d'un bermuda proposé de la taille 46 à la taille 58. Et ce même bermuda est proposé en taille enfant de la taille 98 à la taille 134. Donc, grosso modo, du 3 au 9 ans environ. Et enfin, pour les enfants, on a donc 14 modèles, enfin du coup plus que 13 puisque j'ai cité le bermuda. Deux modèles du 50 au 92, c'est-à-dire du 3 mois au 2 ans à peu près. Il s'agit d'une combinaison et d'un t-shirt. Ensuite, du 98 au 134, donc du 3 au 9 ans, nous avons 6 modèles. Il s'agit de 2 t-shirts, un pantalon, un bermuda, une robe et un top. Et enfin, il reste 5 modèles du 134 au 176, c'est-à-dire du 9-10 ans jusqu'à 16-18 ans. Il s'agit d'un pantalon, de 2 shorts, une robe et un t-shirt. Et enfin, il y a un dernier modèle en bonus. Il s'agit d'un petit bob proposé de la taille 50 à la taille 176. Et alors, je vous arrête, ce n'est pas les tours de tête parce que ce serait vraiment très très grand. C'est la stature des enfants. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est assez fournie, assez touffue, mais je trouve plutôt clair. C'est-à-dire, il y a énormément de taille à chaque fois pour chacun des modèles. Donc forcément, il y a des lignes dans tous les sens. Certaines se télescopent un petit peu, mais ça reste lisible dû au fait de l'utilisation de différentes couleurs pour chacun des modèles. Donc, a priori, vous n'aurez pas trop de mal à reporter les pièces des patrons qui vous intéressent. Au niveau des explications, elles sont uniquement en texte, malheureusement. Vous n'avez pas de schéma pas à pas pour vous guider. Mon conseil là-dessus, c'est de toujours lire avant de vous lancer entièrement les explications pour voir si vous comprenez bien chacun des passages et pour éviter de vous retrouver bloqué au milieu de votre couture. Il y a néanmoins un modèle qui est proposé avec un pas-à-pas illustré de petites photos et des explications en texte. Il s'agit de la combinaison pour adultes. Et dans Fémin, le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 7 et malheureusement, les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons. Il va falloir les rajouter systématiquement. On enchaîne avec le magazine Coudre, c'est facile, des mois d'août et septembre 2023. C'est le numéro 80. Ça coûte 7,90 euros. Et à l'intérieur, on va retrouver 29 projets couture qui sont des accessoires, essentiellement des sacs, des pochettes, des petites trousses et trois vêtements. Je commence par ceci, comme ça, c'est expédié. Les vêtements en question sont deux robes et un pantalon large. Et là, vous allez me demander, mais quelles sont les tailles proposées pour ces trois vêtements ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Ce sont des tailles uniques pour tous les projets, que ce soit les vêtements ou les accessoires. Vous avez les explications qui sont présentées avec des petits textes que personnellement, je trouve trop courts. C'est souvent un peu expéditif à mon goût. Et soit un pas à pas avec des petits schémas. Ça, c'est pour la plupart des projets couture proposés. Soit, uniquement pour les vêtements, un pas à pas fait de petites photos plutôt très claires. Donc ça, c'est un vrai point positif. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui a l'avantage d'être extrêmement simple. Pour une raison toute bête, c'est que la plupart des projets étant des accessoires, et puis même d'ailleurs les vêtements qui sont en taille unique, il n'y a à chaque fois qu'un seul tracé, donc ça reste extrêmement clair. Les pièces ne s'entrechoquent pas les unes dans les autres, ou très très peu. Donc vous n'aurez aucun mal, mais vraiment aucun, à repérer la pièce que vous recherchez et à la reporter proprement. Bon, et si pour cet été, vous avez envie de coudre des petites trousses, des pochettes, des sacs, c'est le magazine idéal. La thématique de ce numéro, c'est Upcycling Jeans Intemporels. En gros, il y a 7 projets à l'intérieur du magazine qui proposent d'utiliser un vieux jean pour en faire des trousses, un mini-cabat et un sac. Donc ce n'est pas énorme sur l'entièreté du magazine, mais c'est toujours mieux que rien. Si vous avez de vieux jeans à recycler, c'est l'occasion. Et si vous aimez particulièrement coudre des accessoires, eh bien coudre c'est facile, c'est vraiment le magazine qu'il vous faut. Allez, on repasse sur un magazine 100% vêtements adultes, puisqu'il s'agit du Burda Easy, avec comme thématique les 15 plus belles robes d'été. Si vous ne connaissez pas le principe de Burda Easy, c'est toujours le même fonctionnement. On a 5 types de vêtements différents, proposés en 3 déclinaisons. Bon, là, la thématique étant les robes. Vous aurez donc 5 modèles de robes, mais de robes différentes, puisqu'il y a 3 modèles de robes à bretelles, 3 robes t-shirt, 3 robes droites à encolure bateau, 3 robes cache-cœur, et 3 robes chemise. Et donc à chaque fois, la différence, ça va être la longueur de la robe, ça va être la longueur des manches, ça va être l'ajout d'une ceinture, par exemple. Et c'est vous qui choisissez, évidemment, la déclinaison que vous préférez. L'avantage de Burda Easy, c'est que, comme son nom l'indique, le niveau de difficulté, systématiquement, est facile, et les explications sont avec un pas-à-pas illustré de petits schémas et de textes, ce qui fait que vous êtes pris et pris par la main du début à la fin de la confection. Je ne vous ai pas parlé des tailles. Tous les modèles vont de la taille 34 à la taille 44. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est très certainement la plus claire de cette revue de presse, puisque, dans ce magazine, on ne lésine pas sur l'impression des patrons. Les patrons ne se chevauchent pas. L'agencement est fait de façon à ce que ce soit très clair, quel que soit l'endroit que vous êtes en train de recopier. Donc, pour ça, c'est vraiment extrêmement cool. Le seul petit défaut, je trouve, c'est l'absence de marge de couture qu'il va falloir rajouter. Et, personnellement, je trouve que lorsqu'on débute en couture, donc, les personnes auxquelles ce magazine s'adresse, rajouter des marges de couture, ça peut être un peu délicat, lorsqu'on ne sait pas comment faire, lorsqu'on ne l'a jamais fait. Donc, moi, à titre personnel, je préférerais que les marges soient déjà incluses, mais, visiblement, ça, c'est quelque chose que Burda se refuse à faire pour le moment. Donc, pour cet été, si vous avez envie de vous coudre une robe, mais sans vous prendre la tête, de façon facile et rapide, accompagnée de A à Z, franchement, Burda Isi, c'est très bien pour ça. À part ce petit souci de marge de couture, honnêtement, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés du tout et vous pourrez très rapidement aller flâner à la plage, au marché, avec votre robe fraîchement tombée de votre machine à coudre. Je vous propose de passer au magazine Poppy, qui est un magazine édité par un fabricant de tissus que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle mercerie. Et donc, le but de ce magazine, c'est principalement de vanter la nouvelle collection de cette marque de tissus. Ce n'est pas du tout une critique que je fais, c'est juste pour que vous ayez l'information. On n'est pas sur un éditeur de magazine comme Burda, par exemple, ou comme tous les autres que je présente dans cette revue de presse. Au programme de Poppy Magazine, 17 vêtements essentiellement pour les enfants, mais, allez, je commence par ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Il y a deux vêtements adultes qui sont un kimono ainsi qu'un pantalon à taille élastiquée, donc un pantalon extrêmement simple à coudre, qui sont proposés de la taille S à la taille double XL. Et tout le reste, ce sont donc des vêtements bébé et enfant. Il y a trois modèles pour bébé. Il s'agit d'un t-shirt manche longue, d'une salopette et d'un pyjama intégral, proposé de la taille 56 à la taille 86, c'est-à-dire grosso modo du 3 mois au 2 ans. Les 12 modèles restants sont donc des modèles pour bébé et pour ado, puisqu'ils sont tous proposés de la taille 92 à la taille 164. Il s'agit d'une jupe, d'une combinaison, de deux pantalons cargo, deux chemisiers, un polo, un bomber, un sweat, une chemise, une robe et un pyjama. Et il y a en plus deux petits modèles qui sont proposés, il s'agit d'un petit sac ainsi qu'un bonnet. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est un peu compliquée à piger, franchement. Il y a des bonnes pratiques, c'est-à-dire que le magazine utilise différentes couleurs en fonction des modèles, de manière à les distinguer. Mais franchement, il y a des passages compliqués, avec beaucoup, beaucoup de lignes qui s'entrechoquent dans tous les sens. Et malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu délicat par endroit. Les explications sont uniquement en texte. Je vais essayer de trouver quelque chose de positif. C'est que si vous souhaitez apprendre l'allemand, le néerlandais, ou améliorer votre anglais, eh ben, ce magazine, en fait, est proposé avec des explications dans toutes ses langues, en plus du français, évidemment. Et les explications, je les trouve personnellement très expéditives, malheureusement. Donc, si un modèle vous tape dans l'œil, peut-être qu'il serait judicieux de lire entièrement les explications liées à ce modèle pour bien s'assurer que vous pigiez comment ça se passe. Parce que si vous avez un blocage en cours de route, ben, malheureusement, vous ne pourrez pas continuer sereinement votre modèle. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Et les marges de couture ne sont évidemment pas incluses sur les modèles. Il faudra les rajouter systématiquement. On continue cette revue de presse avec un incontournable, le Burda Steel du mois d'août. Ça coûte 7,50 euros. Et à l'intérieur du magazine, on nous promet 29 modèles à coudre avec une tendance... J'en ai peur, on arrive sur la rentrée avec des modèles qui vont être un peu plus chauds, un peu plus habillés, un peu plus longs. On a des manches longues, on a des jupes longues. Burda essaye de nous dire que les vacances sont finies ou en tout cas qu'il ne vous reste qu'un mois avant septembre. Donc là, la proposition, c'est de profiter du mois d'août pour coudre pour la rentrée. Il y a 29 modèles proposés de la taille 36 à 44. 11 modèles vont jusqu'à la taille 48. Et 2 débutent à la taille 34. Il s'agit de 10 robes, 3 vestes, un blazer, 5 jupes, un t-shirt, une blouse et un polo, 3 chemisiers, 4 pantalons et un gilet. Au niveau des explications, alors ne vous attendez pas à retrouver la même chose que dans le Burda Easy qu'on a passé juste avant. Ça n'est pas le cas. Les explications sont uniquement en texte, sauf pour deux modèles qui sont proposés pour le coup de la même façon que le Burda Easy, avec un pas à pas, avec des petits schémas et des textes. Les deux modèles en question, il s'agit d'une blouse longue ainsi qu'une veste. Et au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, alors là, contrairement au Burda Easy, est terrible, vraiment complexe, avec des lignes dans tous les sens. Heureusement, les modèles se distinguent par l'utilisation de différentes couleurs, mais enfin bon, il y a quand même des passages extrêmement compliqués à recopier. Une boîte de Doliprane vous est offerte si vous vous abonnez au magazine. D'ailleurs, je pense que ça n'est pas anodin. Évidemment que c'est une blague, mais bon, vous avez compris le problème. Il y a des lignes dans tous les sens et c'est très compliqué, à mon sens, à recopier. Est-ce que les marges de couture sont incluses ? Bien sûr que non. Il faudra les rajouter si vous arrivez à décalquer les pièces sur la planche de patron. Et le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Bon, le Burda Easy, mis à part cette difficulté, à mon sens, à recopier la planche de patron ainsi que les explications un peu light, le Burda Easy, ça reste quand même une valeur sûre avec des modèles franchement très tendance, très actuels et des choses surtout qu'on retrouve ensuite en boutique de prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur des modèles inventés, un peu particuliers, un peu bizarres, parfois peut-être un peu démodés. Non, on est sur quelque chose de très moderne et de très portable actuellement. Continuons cette revue de presse avec un magazine dont je n'ai pour le moment jamais parlé dans une revue de presse et pourtant ça fait 3, 4 ans que je fais ça tous les mois. Il s'agit du magazine Sans Idées, à faire vous-même. C'est le numéro 14 des mois de juillet et août 2023. Ça coûte 5,90 €. Et à l'intérieur, on nous propose 60 créations ensoleillées. Et alors, Sans Idées, c'est un magazine touche à tout. On ne va pas uniquement parler de couture. En l'occurrence, il y a assez peu de projets de couture. Ils sont au nombre de 5. Mais on va retrouver du tricot, du crochet, un petit peu de bricolage, de la cuisine, du jardin, des choses à faire avec les enfants. Bref, si cet été, vous n'avez pas une très grande envie de coudre, ça vous plairait de coudre un petit peu, mais pas tant que ça, eh bien ce magazine, c'est l'occasion de faire un petit peu autre chose et c'est ça qui m'a plu. Allez, parlons des projets couture. Ils sont donc au nombre de 5, comme je vous l'ai dit. Il y a un sac serviette, qui est en fait une serviette que vous allez pouvoir replier et ensuite porter en bandoulière, ranger des choses dedans. Il y a des barrettes à coudre, un pareo, des sandales et un sac cabas pour la plage. Au centre du magazine, on ne va pas retrouver la planche de patron. Il y a en effet un cahier détachable qui est le cahier d'explication pour la plupart des modèles, alors que ce soit de la couture ou des autres projets, donc tricot, crochet, bricolage et compagnie. Mais pas de planche de patron. Les pièces que vous aurez à découper, vous les ferez directement dans votre tissu et les explications dépendent un petit peu des projets. Il y a certaines explications avec des photos pas à pas, d'autres uniquement avec des textes et enfin, quelques-uns avec des schémas. Ça dépend à chaque fois du projet. Et enfin, on va retrouver quelques articles sur des créatrices, sur des destinations paradisiaques comme Tahiti. Dans ce numéro, il y a plusieurs clins d'œil au niveau des noms des créations, notamment à la Polynésie, à Tahiti, Morea, Bora Bora et compagnie. Donc si vous avez envie d'un petit peu de dépaysement, et bien écoutez, pourquoi pas ? Encore une fois, on n'est pas sur un magazine 100% couture, mais un petit peu de couture et pas mal d'autres choses. Voilà, ça permet de respirer un petit peu et pas avoir le nez 100% dans le tissu pendant les vacances. Allez, on passe immédiatement à Diana Couture. C'est le numéro 120. Ça coûte 7,90€. Et ils ont un peu changé la présentation pour une fois. Précédemment, ils mettaient en très gros le chiffre 120 patron à taille réelle, je crois. Et en fait, c'était un peu mensonge. Enfin, c'était vrai, mais ils exagéraient en fait ce chiffre puisqu'il y avait systématiquement 40 modèles déclinés en 3 tailles. Je vous rassure, il y a toujours 40 modèles, mais la très grande majorité est maintenant déclinée en 4 tailles, c'est-à-dire du 34 au 46 ou du 36 au 48. Il y a ainsi 31 modèles, donc du 34 au 46 ou du 36 au 48. 4 modèles grandes tailles qui, eux, se déclinent en 3 tailles du 50 au 58. Il s'agit d'une veste, de 2 pantalons et d'un manteau. Et il y a enfin 5 modèles pour enfants qui se déclinent également en 3 tailles, c'est-à-dire en 4, 6 et 8 ans. Il s'agit de 2 robes, une veste, une mini jupe et d'une salopette. Au niveau du style proposé dans ce magazine, vous le voyez comme moi, on a définitivement laissé l'été derrière nous et on passe sur une mode un peu plus terne, un peu plus chaude, un peu plus habillée pour la rentrée, pour l'automne qui se profile. Au centre du magazine, on va retrouver la carte des routes aériennes au-dessus de l'Europe. Non, pas du tout, c'est la planche de patron et c'est une angoisse. Ah vraiment, il y a... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que il n'y a rien à faire avec cette planche de patron, il y a des lignes dans tous les sens et c'est un enfer à décrypter. Déjà, rien que le fait de retrouver les bonnes pièces sur la bonne planche, ça risque d'être compliqué et ensuite, décalquer cette même pièce à la bonne taille sans se tromper, bon courage. C'est vraiment le point noir de ce magazine, c'est qu'il y a zéro effort de fait au niveau de la planche de patron. Enfin, si, il y a un effort, c'est qu'ils utilisent différentes couleurs, ce qui fait que c'est un peu plus chatoyant à l'œil mais voilà, n'espérez pas vous en sortir sans un bon mal de crâne. Les explications dans ce magazine sont uniquement en français, bon point, mais également uniquement en texte, pas d'autre aide que les mots écrits à la fin du magazine. Si vous flashez sur un projet, même conseil que d'habitude, lisez bien les explications du début à la fin pour être sûr de piger chacune des étapes et lancez-vous à ce moment-là. Et le niveau de difficulté n'est pas indiqué, bon courage ! Et nous terminons cette revue de presse avec le traditionnel Modes et Travaux, c'est déjà celui de septembre. Vous savez que Modes et Travaux, ils ont un mois d'avance systématiquement. Voilà. Donc, le magazine qui est sorti au mois d'août, c'est bien celui daté du mois de septembre 2023. Pas d'inquiétude là-dessus, ça coûte 3,50 euros. Et dans Modes et Travaux, on parle de beaucoup de choses, de déco, de cuisine, de voyage, de beauté et compagnie. Mais, il y a toujours un petit peu de couture et il y a systématiquement un patron offert avec le magazine. Ce mois-ci, il s'agit d'une jupe longue évasée et fendue sur le devant proposée en sept tailles du 36 au 48. Si vous êtes abonné au magazine, vous aurez un second patron, celui d'une blouse fluide. Et il y a d'autres petits travaux de couture. On propose de customiser un sweat avec de la broderie anglaise. Il y a une veste matelassée sans manche et à faire sans patron aussi. Un petit peu de tricot si vous êtes adepte des aiguilles et de la laine. Et à la fin, des mots croisés que j'adore et un horoscope. Alors du coup, je ne sais pas de quel mois il s'agit puisque on est au mois d'août et le magazine est daté du mois de septembre. Mais bon, peu importe, un horoscope, de toute façon, ça marche si on y croit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos jusqu'au bout, depuis cinq mois maintenant, je donne un mot mystère à chacune des vidéos. Un mot qu'on se partage ensuite en commentaire et qui me permet moi de repérer les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à piocher dedans. Voilà, c'est pour repérer un peu les fidèles de cette chaîne YouTube. Le mot de cette vidéo, alors, ce n'est pas un mot de couture pour une fois, c'est vacances. Et alors, des vacances, qu'est-ce que c'est ? Je ne saurais pas vous dire précisément en ce qui me concerne en tout cas. Je vais cependant ralentir la publication des vidéos pendant le mois d'août parce que je vais me prendre quelques jours tranquillou bilou avec ma famille. Je vais cependant, normalement, si je trouve le courage et si je trouve des idées, publier régulièrement des shorts sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos courtes d'une minute qui sont pour moi beaucoup plus faciles à produire, beaucoup plus faciles à faire. Et donc, normalement, vous aurez chaque jour un nouveau short d'une minute sur cette chaîne YouTube. Ce sont des shorts, ce sont des vidéos courtes en fait que je vais également partager sur Insta et sur TikTok. Si vous ne m'avez pas encore rejoint sur ces deux réseaux, les liens sont dans la description de la vidéo comme tout le reste. Cependant, il y aura des articles chaque semaine sur le blog. Ça, ça ne change pas. Moi, de mon côté, je vais travailler sur une refonte de mes sites, c'est-à-dire de Couture Enfant et également de Coudre Shop. Coudre Shop qui, je ne sais pas si c'est une bonne idée, d'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis. J'aimerais, c'est ma petite boutique en ligne si vous ne connaissez pas où je propose mes patrons payants. Je propose des patrons gratuits sur Couture Enfant et des patrons payants qui sont généralement des patrons en multitaille avec quelques complications. Ceux-là, je les propose sur Coudre.shop. Cette boutique, j'aimerais proposer à d'autres créatrices, peut-être d'autres créateurs si j'en trouve, de proposer également leur patron PDF dessus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Dites-moi si ça vous intéresse de retrouver d'autres créatrices, d'autres créateurs sur cette boutique en ligne. En tout cas, j'ai envie de faire une refonte de cette boutique en ligne qui n'a pas bougé depuis 2018, je dirais. Donc, c'est un peu... ça commence à se voir, je dirais. Donc, refondre un petit peu tout ça, profiter justement de ces vacances pour travailler dessus. Moi, je vous dis à la rentrée, donc je ne sais pas exactement quand ce sera, début septembre, peut-être fin août pour une revue de presse du mois de septembre. Et ensuite, on continuera sur deux vidéos par semaine comme c'était le cas en cette fin d'année, en cette fin de saison plutôt. Voilà. On ne perd pas les bonnes habitudes. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire avec le mot mystère, évidemment. Un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez soutenir mon travail et mes vacances en donnant un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Rien d'obligatoire, évidemment. Et moi, je vous dis, dans une petite 25, trentaine de jours. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501